Radio Kardèche Je suis très professionnel et je suis venu vraiment avec beaucoup de plaisir et je repars avec encore plus de plaisir et avec l'envie de revenir et vraiment je vous félicite de ce professionnalisme et en même temps ce côté extrêmement détendu et la qualité de nos échanges, vraiment je vous félicite de tout ça tous les quatre puisqu'il y en a toujours un derrière la caméra. Moi je crois que le message le plus important c'est celui que vous développez à travers votre nom, cette fraternité, cette capacité. C'est quoi ce nom là ? Kardèche, pardon Radio Kardèche, cette capacité et puis c'est marqué sur le mug que je bouge depuis tout à l'heure, cette capacité à faire qu'on puisse accepter l'autre comme un frère, comme une soeur, comme un membre de sa famille. Et je crois que ça c'est déterminant, on parle de politique, évidemment je suis candidat et je le suis pour gagner parce que je crois en ce que je fais et je crois en ceux qui m'entourent et je crois en la capacité de Clichy. Mais le plus important c'est bien ça, c'est bien cette capacité à construire une ville, un projet commun et un avenir meilleur. Moi si je pensais qu'on avait atteint tous nos objectifs, je me dirais prends plus de temps pour ta famille, pour tes enfants. Mais je pense qu'on a encore des choses à faire et que immodestement avec l'équipe qui m'entoure, on peut construire des choses et on peut porter des projets plus haut, plus vite. On parle des Jeux Olympiques, plus haut, plus loin, plus fort, etc. Et parce que j'ai appris depuis très longtemps, auprès de le gilin, auprès de plein de gens, auprès de mon père dont j'ai parlé tout à l'heure, auprès de militants, auprès d'associations. Moi j'apprends et j'aime lire, j'aime découvrir, j'aime me renseigner, j'aime progresser et on progresse à tout âge. Et donc je crois avoir encore beaucoup de choses à apporter à cette ville et aux habitants de cette ville et c'est pour ça que je me présente avec cette volonté de construire cette ville fraternelle. Et je pense que Clichy est un exemple, un bel exemple pour l'avenir de ce pays. Je parlais tout à l'heure de ma peur du populisme. Ce que l'on construit tous les jours ensemble à Clichy, c'est l'image de la France que j'aime. Alors, il y a un message qui vient d'arriver mais vraiment pile poil comme je ne pouvais pas rêver, Dida Soleil-Sucré qui dit Clichy sous le bois est une grande famille. Voilà, je pense qu'elle a tout résumé en une seule phrase.